Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de janvier 2023. Alors pour ce premier mois de 2023, j'ai fait une douzaine de lectures, certaines que je vous ai déjà présentées dans le bilan lecture puisqu'elles étaient à cheval entre 2022 et 2023, mais j'ai hâte de vous présenter tout ça parce que c'est, comme toujours, assez éclectique. Alors pour ce début de vidéo, je vais simplement vous montrer effectivement les deux bouquins dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire Les Maîtres du Vente de Judith Boyac aux éditions Smart Artage Jeunesse mais c'est plein vent, et Mardi Soir 19h de Gilles Le Gardinier que j'ai écouté en audio il me semble avec la voix de Clémentine Dontel. Alors pour faire très court, ce one shot de fantasy est très bien écrit pour un premier roman, c'est hyper intéressant, l'imaginaire est très très bien mis en place, l'évolution des personnages est aussi vraiment très intéressante, donc c'est une fantasy que je recommande, et celui-ci était une relecture, voire même, non c'était pas une réécoute, quoique, non. Mais c'est un livre que j'avais bien apprécié, que j'ai aussi savouré encore une fois en fait en audio, j'avais oublié certains traits en fait qui me parlent encore maintenant, dans le fait de vraiment choisir sa vie et dans le fait effectivement de remettre un petit peu les pendules à l'heure pour savoir ce qu'on va faire de sa vie, même quand on a une trentaine d'années. Donc ça m'a beaucoup parlé, ça m'a fait vraiment du bien de l'écouter, surtout que la narration par Clémentine Dontel est quand même assez fameuse. Ensuite je suis partie dans un tout autre genre, je vous l'ai dit c'est éclectique ce mois-ci. J'ai lu un essai, l'invention de la famille occidentale de Thomas Hervouet aux éditions Salvatore. Avouons quand même que le titre est assez intriguant. Donc ça m'a rappelé effectivement mes études dans l'éducation, où effectivement on a un peu fait le chemin sur ce qu'était l'éducation en elle-même, sur le concept de famille, sur le concept d'enfance, d'adolescence. Donc voilà, ici c'était vraiment le concept de famille occidentale. Donc comment est-ce qu'on est arrivé à un couple hétérosexuel monogame ? Et le détour a été intéressant puisque Thomas Hervouet a fait le choix non pas de se baser sur des faits statistiques, historiques, juridiques si vous voulez, comme on pourrait le faire en fait habituellement. Il a choisi de se baser sur des textes, sur des romans, des pièces de théâtre et de fait d'en tirer une interprétation. Puisque souvent en fait, et même tout le temps, les pièces de théâtre, tout ça, les œuvres d'art littéraires sont des reflets en fait de la société de l'époque. Donc il a essayé de tirer un peu le sucre de tout ça et de voir effectivement comment à partir de l'Odyssée, on pouvait avoir au départ qu'est-ce que ça disait du couple hétérosexuel monogame puisque ça n'est pas du tout, on va dire, une donnée acquise de base. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce modèle-là ? Et du coup après, on part aussi un peu plus tard au Moyen-Âge avec l'histoire de Tristan et Iseud et à chaque fois effectivement, il nous livre ce qu'il y a à interpréter par rapport au contexte de l'époque sur la construction, sur l'invention de la famille telle qu'on la connaît maintenant. Donc voilà, c'était assez intéressant, on sent effectivement le professeur qui explique et par moment j'avais l'impression de me sentir effectivement dans l'amphithéâtre à écouter ce professeur et ça a été très intéressant. Même si effectivement c'est un essai, il faut se concentrer mais personnellement j'ai préféré le lire d'une traite pour pouvoir tout comprendre et vraiment la réflexion m'a été très enrichissante. Donc je vous le conseille, si vous vous sentez d'attaque pour lire un bouquin de ce genre et bien foncez parce que ça vous détoure. Après ça, j'ai lu le troisième et dernier tome de la série Orphan de Gaëlle Pertré donc l'ultime sacrifice aux éditions Emmanuel Jeunesse. Dans la continuité des deux premiers tomes, ça a été une super lecture avec effectivement des héros qui ont des épreuves à vivre qui font des erreurs mais qui se remettent et qui s'évertuent vraiment à suivre le bon chemin et à se battre pour la lumière dans ce monde vraiment qui devient obscur et qui se bat avec l'obscurité. Donc ça a été vraiment une très chouette lecture. Assez difficile aussi parce que dès le premier chapitre effectivement, le contexte est planté. L'auteur n'hésite pas à faire des sacrifices dans ses personnages. C'est difficile ! Mais je trouve que ça donne encore plus de puissance à l'intrigue. Donc voilà, ça a été une très chouette lecture. Vraiment une trilogie que je ne peux que vous recommander que vous soyez plus jeune ou que vous soyez adulte comme moi parce que c'est vraiment, je trouve, un univers qui est assez chouette. Et même si c'est du jeunesse, je trouve que moi, je ne regrette pas du tout de l'avoir lu. Au contraire, je suis même très contente parce qu'il m'a enrichi. Il m'a enrichi, il m'a fait grandir. Donc voilà, ça m'a fait du bien de voyager avec ses personnages. Donc à lire. C'est vraiment une trilogie à lire. Elle est géniale de bout en bout. Après ça, j'ai lu Humour et Sainté chez François de Sales de Gilles Jean-Bunin aux éditions Salvator. C'est un livre relativement court qui nous permet de rencontrer quelque part en fait François de Sales d'une autre manière avec plusieurs anecdotes que nous livre Gilles Jean-Bunin pour nous présenter effectivement François de Sales d'une manière plus douce, plus drôle, plus... Voilà, un saint qui est d'une rare bienveillance mais qui est vraiment à des pics qui nous aide aussi à grandir et qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'humilité envers lui-même, envers les autres. Donc voilà, c'est pour nous montrer qu'effectivement la sainteté va de pair avec la joie et avec l'humour. Un humour bienveillant effectivement. Sinon, ça n'est pas... Ça fait un peu obstacle effectivement au chemin de sainteté. Donc voilà, mais pour nous montrer que c'est vraiment un saint avec lequel on peut entrer en compagnonnage et pour ma part, puisque c'est le saint patron des écrivains et des journalistes, c'est un saint que j'aime beaucoup côtoyer et qui m'émerveille toujours par sa manière de vivre sa foi, de vivre Dieu dans sa vie et qui l'a transmis aux autres. Donc vraiment, c'est un petit livre que je ne peux que vous conseiller si vous appréciez François de Sales ou si vous avez envie effectivement de découvrir l'humour chez un saint, tout simplement. Nouveau détour dans un tout autre genre. J'ai lu Projet Anastasiste, Jacques Vendroux, édition Pocket. C'est du thriller. C'est un genre qu'effectivement, je ne lis pas du tout. Ça passe ou ça casse. C'est assez bien passé ici. Je n'ai pas eu peur, même si je me suis dit dans les premières pages, qu'est-ce que ça va donner ? Puisqu'on commence avec un attentat dans une cathédrale à Notre-Dame de Paris. Et je me suis dit, ça y est, je ne pourrais plus jamais rentrer dans une cathédrale de la même manière. Mais c'est allé. On est vraiment sur une enquête effectivement qui mêle le côté politique présent avec l'historique et ça, c'était assez intéressant. J'ai envie de dire qu'on sent que c'est écrit par un homme parce qu'effectivement, il y a des tours et des détours que fait le personnage qui sont assez masculins, je dirais, qui a des préoccupations assez masculines. Mais l'histoire est plutôt bien menée. L'intrigue tient jusqu'à la fin. La résolution se fait en très peu de pages. C'est même parfois assez frustrant. J'ai eu peur qu'il n'y arrive pas en fait, Jacques Bandreau, mais il y est arrivé. Donc voilà, c'est une fin assez satisfaisante. Mais ça prend son temps. C'est assez long. Mais je me dis qu'effectivement, il fallait tout ça pour arriver à la conclusion. Donc voilà, vraiment, le détour par la Deuxième Guerre mondiale est vraiment intéressant. Inquiétant aussi. C'est le principe du thriller. Mais voilà, je ne pensais pas du tout qu'on arriverait à ce genre de truc en débutant de roman. Donc voilà, c'est... Si vous aimez ce genre, je ne peux que vous conseiller Jacques Bandreau parce qu'effectivement, on sent qu'il y a une vraie maîtrise de l'intrigue derrière tout ça. Nouveau genre. Alors, j'ai lu Les Contes sans âge, qui est un collectif des éditions Friendflowers. Et effectivement, j'ai eu du mal avec cette lecture. J'ai eu du mal tout simplement parce que j'ai une idée très précise, on va dire, dans ma tête de ce que doit être un conte. Notamment le fait qu'il doit avoir une morale à la fin. Pour moi, c'est le principe du conte. Sinon, c'est une jolie histoire. C'est une histoire, mais ça n'est pas un conte. Donc voilà. Et en fait, j'ai trouvé des histoires qui n'avaient pas de morale. Donc pour moi, ce ne sont pas des contes. Et du coup, voilà. J'ai été aussi assez surprise parce qu'on a pas mal de genres différents, des tonalités différentes et des illustrateurs différents. On a par exemple, je vais essayer de vous montrer. Vous avez vu l'illustration. Mais on a des genres... Voilà. Ce n'est pas perturbant. Même si parfois, effectivement... Là, vous voyez, je n'ai pas l'impression qu'on est dans un conte. J'ai l'impression qu'on est dans un album. Enfin, dans un livre pour enfants. Et parfois, on a aussi des illustrations. Voilà, c'est très très varié. Et j'ai plus ou moins adhéré au dessin. J'ai parfois plus ou moins aussi adhéré à l'univers, aux histoires. Mais je trouve qu'il y a un joli plus dedans. C'est qu'il y a certaines histoires et certaines illustrations qui sont réalisées par des enfants. Slash pré-adolescents, voire adolescents. Et du coup, je trouve que ça laisse sa place vraiment à tout le monde. Mais voilà. Pour moi, ça a été décevant parce que j'aime lire des contes et qu'il m'apporte quelque chose que la morale à la fin m'élève. Et il me manquait ça. Parfois, effectivement, ça se terminait un peu en mode « Je dois garder quoi de cette histoire ? » Donc voilà. Mais il y a beaucoup d'originalité dedans. Il y a beaucoup de sensibilité aussi. Donc voilà. Si vous aimez les beaux livres, puisque c'est vraiment un bel objet livre, et que vous aimez effectivement voyager dans des histoires qui sont assez atypiques, et bien les contes sans âge sont faits pour vous. Même si, effectivement, préparez-vous au fait qu'il n'y a pas de morale comme dans les contes classiques. Après ça, je suis revenue en fantaisie et j'ai lu le tome 3 de la série Mag Erkan de Mathieu Boban, donc l'Arc Land aux éditions du Triomphe. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma pied à lire et je me suis enfin secouée pour le lire. J'avais fini mes services presse. Ça, donc voilà. Je me suis secouée un peu. J'ai apprécié ce tome 3 dans lequel, effectivement, on poursuit la découverte du héros Faeranore qui est sorti de l'école, de l'académie, et qui est enfin, effectivement, chevalier itinérant, et qui fait face à ses propres choix, découvre un peu la vie. Il a une mission, en fait, qui lui a été donnée par le roi, et il va essayer de poursuivre cette mission, même si ça va lui coûter quelques sacrifices. Et que ça va lui demander, du coup, de s'affirmer aussi dans ce qu'il veut. Ce troisième tome a été intéressant au niveau de l'intrigue, et vraiment, au niveau de l'intrigue purement, on va dire, du chevalier en lui-même, j'ai beaucoup apprécié. Je sais vraiment l'univers dans lequel je me plais bien pour ça. Parfois un peu effrayant. Mais j'apprécie beaucoup la force de caractère de Faeranore. Et assez curieusement, je ne sais pas si c'est le fait que c'est raconté par un homme, parce que je ne m'attendais pas vraiment à ça dans cette histoire, mais le côté romance qui a surgit, et qu'on a vu apparaître à partir du tome 2, m'a un peu dérangée. Je m'explique. Tout est très bien construit, j'ai beaucoup aimé les interrogations qui sont mises en place, même si parfois, effectivement, j'ai l'impression que ça va vite. Genre, les personnages se connaissent depuis deux semaines, et pensent déjà au mariage, c'est un peu vite quand même. Mais, en fait, on a un discours de Faeranore dessus, sur le mariage, justement, qui sort un petit peu de nulle part. Ce n'est pas du tout une préoccupation qui est mentionnée dans les deux premiers tomes, ou des discours qu'il a pu avoir avec des camarades de l'académie, et on se dit, mais en fait, d'où ça sort ? Ça fait un peu discours plaqué, et même si je suis foncièrement, totalement d'accord avec ce qu'il dit, j'ai trouvé que ça faisait un peu... Pourquoi c'est là ? Donc, voilà. Mais, ça n'a rien gâché au plaisir de découvrir, effectivement, ce qu'est l'Arclan, ce que va être la quête de ce troisième tome, et d'arriver, effectivement, à la fin, en me disant, il y a de nouveau un retournement qui fait que c'est... On est pris dedans. L'intrigue, vraiment, je ne fais pas le risque en elle-même, elle est vraiment sympa. C'est juste ce petit point-là qui m'a fait faire... Voilà, c'est... J'ai eu juste cette petite réticence-là, et du coup, j'espère pouvoir lire le tome 4 bientôt. Il faudra que je me procure, mais voilà, pour l'instant, c'est une série qui continue toujours aussi bien. 1 janvier, j'ai écouté, et je vous présente le format papier, puisque je l'ai racheté en occasion, en format papier. Le premier miracle de Gilles Le Gardigny, lu par... David Manet. Lu par David Manet. Je suis trop fan de ce... C'est un thriller, mais pour moi, ce n'est pas vraiment un thriller. C'est vraiment une enquête, effectivement, qui nous mène à des endroits assez incroyables, qui nous mène dans l'Antiquité, dans ce fameux premier miracle, avec un duo qui est assez sympa. Il y a des répliques qui fusent. J'aime beaucoup. C'est du Gilles Le Gardigny, version, effectivement, enquête policière. Et ça, ça m'a beaucoup plu. C'est vraiment un... Je n'irais pas un de ceux que je préfère. Quoique, peut-être, de Gilles Le Gardigny, c'est un de ceux que je préfère. Et effectivement, la narration par David Manet est vraiment top. Donc, je me suis beaucoup amusée à l'écouter. Je me suis laissée prendre, effectivement, par ce côté historique. Donc, voilà, si vous aimez les enquêtes, sans que ça fasse trop peur, enfin, les thrillers, nous, on va dire, je ne peux que vous conseiller celui-ci parce que vraiment, l'enquête est très intéressante et que c'est dynamique. C'est vraiment dynamique. Et voilà, c'est du Gilles Le Gardigny en version enquête, quoi. Et je vais vous présenter les deux dernières lectures en entier que j'ai faites, les lectures terminées que j'ai eues pour le mois de janvier. Il s'agit de deux BD. Louis et Zélie Martin, plus dignes du ciel que de la terre, de M. et Omar Cura et de M. Gresselin, aux éditions Plein Vent. Et toujours aux éditions Plein Vent, le tome 2 des Familius, de Nicolas Doucet. Donc, soyez sages. Je vais essayer de faire vite. Ces deux BD, en fait, ont été très très bien. Ça a été un vrai moment de lecture. Je vais commencer par la BD sur Louis et Zélie Martin. Je connaissais déjà assez bien l'histoire de Louis et Zélie Martin puisque j'ai notamment lu, effectivement, toutes les rééditions de Saint-Thérèse de Lisieux l'année dernière que j'ai lu aussi, si vous suivez la chaîne, un essai, effectivement, sur Louis... Non, pardon. Sur Zélie Martin. Donc, effectivement, je connaissais assez bien leur histoire et ça a été très chouette, effectivement, de pouvoir les découvrir en BD, de voir un aperçu, si vous voulez, un aperçu assez général de ce qu'a été leur vie, leur vie de saint, leur vie assez simple, mais sainte, pieuse, et de voir les épreuves, encore une fois, qu'ils ont traversé la perte de plusieurs de leurs enfants, le fait d'avoir la guerre vraiment à leur porte et voilà, la maladie de Zélie, le veuvage de Louis, donc vraiment, ça a été très sympa, ça donne, encore une fois, je trouve très envie de se plonger dans leur correspondance pour mieux les connaître, pour entrer en compagnonnage avec ce couple de saints qui a été, je le rappelle, canonisé en tant que couple. C'est pas Sainte Zélie qui a été canonisée toute seule et Saint Louis qui a été canonisé, ils ont été canonisés vraiment en tant que Saint Louis et Zélie Martin. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup, effectivement, de se pencher sur leur manière de vivre, sur l'exemple qu'ils ont à nous donner parce que c'est toujours hyper parlant, même 200 ans plus tard. Donc voilà, pour un aperçu ou même, voilà, effectivement, juste pour se plonger quelques instants dans une vie sainte, je trouve ça très très bien comme format. Voilà. Et il est familieuse j'ai pas grand chose à dire si ce n'est qu'effectivement c'est vraiment une BD que j'apprécie beaucoup. Je complète les tomes au fur et à mesure, je me suis fait plaisir avec le tome 2. J'ai rigolé, c'est simple, c'est drôle. Ça fait réfléchir en même temps sur ces petits gags qui ont quand même des choses à nous apprendre sur notre vie quotidienne, sur notre vie de famille. Donc voilà, je vous conseille parce que les dessins sont drôles, c'est commun et en même temps c'est comique. On peut tous s'y retrouver qu'on soit parent, qu'on soit enfant ou quoi que ce soit. C'est vraiment je trouve assez universel pour ça. Et avant d'oublier, j'ai aussi lu le tome 17 de Quand Takagi Matakin de Soichiro Yamamoto aux éditions Nobi Nobi. C'est toujours une série que j'apprécie. Je trouve que les gags vraiment se renouvellent à chaque fois et je trouve que plus ça va, plus on rentre dans la tonalité amoureuse de cette relation puisque effectivement Takagi, la jeune fille, peu à peu se dévoile. mais Nishkapa refuse de voir les choses donc voilà, ça donne un petit côté nignon à tout ça et je suis toujours très très contente de pouvoir lire un de ces tomes parce que je me demande effectivement quand est-ce qu'on va avoir cette résolution, comment ça va se passer mais en même temps j'ai envie que ça dure encore. Donc voilà, je ne m'en lasse pas, ça fait 17 tomes et c'est toujours aussi bien. Et je vais maintenant vous parler des deux lectures que j'ai eues à cheval effectivement entre janvier et février. il y a eu d'abord Cher Benoît XVI de Alexia Vidot aux éditions Emmanuel. Donc c'est une correspondance à sens unique puisque Alexia Vidot effectivement a écrit en fait à Benoît XVI pour présenter au lecteur en fait ses plus beaux textes pour dire aussi voilà, quel est le bel héritage qu'il nous a laissé ce pape et du coup je suis effectivement toujours en train de le lire je suis à peu près à la moitié. Je le lis doucement parce que les textes ce sont d'une grande richesse qui m'enflamme le cœur et que j'ai envie que ça dure en fait. Donc voilà, puis qu'il faut aussi que je prenne le temps je n'ai pas forcément envie de prendre juste trois minutes pour lire un paragraphe des fois j'ai envie de lire juste dix, vingt pages donc il faut le temps pour que je puisse le faire mais j'avance doucement et j'espère de tout cœur pouvoir vous en parler pour le mois de février mais ça sera le cas donc dans un mois je vous parlerai de ma lecture complète. Pour l'instant c'est un vrai bonheur à lire. Et deuxième lecture en cours il y a eu Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier lu par Séverine Guéron en version audio. J'ai la flemme de sortir le format petit cette fois. Alors voilà c'est sûrement celui que j'apprécie le moins des comédies de Gilles Le Gardinier parce que même si le ton est drôle même si on est au lycée je trouve que voilà il y a quelque chose de dramatique dedans et j'ai un peu du mal à passer outre. Je suis encore dans l'écoute ça reste drôle ça reste très pertinent mais j'avoue que là c'est celui que j'apprécie le moins qui est pourtant très vrai mais je le trouve un peu déprimant sur certains aspects. Donc voilà c'est assez rare que ça arrive mais c'est comme ça tous les bouquins ne peuvent pas toucher en plein cœur à chaque fois. Je vous en parle du coup encore une fois pour le mois prochain et voilà. Ce sera donc tout pour cette nouvelle vidéo bilan lecture que j'ai tournée à temps j'espère pouvoir vous la poster à temps aussi. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous connaissez que vous avez lus qui vous font envie ou au contraire pas du tout après les retours que j'en ai fait. Je vais vraiment me mettre à répondre à vos commentaires. Je dois m'astreindre à ça en 2023 vraiment parce que vous m'écrivez des commentaires qui me touchent toujours beaucoup même si le simple fait de me dire que vous avez aimé tel ou tel bouquin le fait que vous ayez pris le temps de m'écrire me touche toujours beaucoup. Je vais me bouger et faire changer les choses. Dans l'immédiat je vous souhaite un excellent mois de février un excellent début de carême aussi pour ceux qui débutent le carême puisque c'est le 22 février donc la prochaine fois que je vous parle en vidéo le carême aura commencé. merci et merci encore d'être là avec moi. Je vous fais plein de poutous et je vous souhaite d'excellents rêves qu'ils soient en mots ou non. et je vous souhaite un petit peu un petit peu un petit peu Sous-titrage ST' 501